Bonjour à tous, dans ce nouveau carnet de bord de l'illustrateur je vais vous parler encore une fois de mon travail sur le roman la gilule rouge tome 2 et cette fois-ci je vais encore une fois parler des personnages, sauf que je vais y aller sur un angle un peu différent parce que dans la première vidéo je vais vous montrer comment est-ce que j'avais les prémices des apparences des personnages à travers simplement les descriptions qu'il y a dans le livre, plus le descriptif que m'a donné Mathieu, l'auteur du livre et en faisant ça je me suis rendu compte que j'avais un petit problème, c'est-à-dire que tous mes personnages ont tendance à se ressembler finalement ils ont la même forme de visage, le même type d'expression, les mêmes yeux cernés, ceux que j'ai peut-être là en ce moment, je sais pas après ça Mathieu m'a donné une liste d'acteurs et d'actrices qui seraient les références des personnages je suis pas censé suivre à la lettre les formes des visages des personnages par rapport à ces acteurs là c'est juste que c'est une base qui me permet d'avoir différentes sortes de gabarits, différentes sortes de nez, d'oreille, d'yeux, d'expression, de bouche et ça m'aide vachement à définir différentes sortes de personnages en termes de gabarits et en termes de formes tout simplement j'ai donc fait un dessin par personnage avec à chaque fois à côté une référence de l'actrice ou de l'acteur en question tout en essayant de garder le même style graphique pour chaque personnage, c'est-à-dire relativement simple avec peu de traits en tout cas ne pas me perdre dans trop de détails, j'ai aussi tous mes personnages qui ont les mêmes yeux noirs ronds ce qui peut être un peu compliqué parfois pour faire des expressions parce qu'il n'y a pas vraiment de choses en dessous il n'y a pas une orbite etc mais ça m'aide à garder une sorte de cohérence graphique donc j'ai commencé par faire le personnage de Charles dont le modèle de départ était Andrew Scott donc vous voyez bien qu'il lui ressemble pas au final mais j'ai essayé de capter quelques traits caractéristiques et surtout d'avoir le même type d'expression faciale que sur certaines images que j'ai vues c'est un petit peu pareil avec le personnage de Sam parce que Sam et Charles sont frères donc il faut leur garder des caractéristiques physiques assez proches c'est pas forcément évident mais dans mon cas j'ai essayé de leur garder à tous les deux une mâchoire relativement carrée dans les personnages masculins il y a encore les deux laborantins, enfin les scientifiques il y a donc Franck et Pascal qui se devaient d'avoir des physiques relativement différentes parce que justement ils vont apparaître dans les mêmes images donc quand ils sont côte à côte il faut vraiment qu'il y ait une différenciation physique ici pour le coup il y a aussi la différence de couleur de peau qui peut assez facilement amener un truc différent dans l'image rien que dans le contraste que ça va rendre parce que s'il y a deux personnages dans le même plan qui se ressemblent vraiment physiquement et qui ont le même gabarit ça peut rendre un peu confus surtout si on sait pas lequel est lequel il y a le personnage de Yann qui était présent dans le premier livre et qui revient dans le deuxième et le personnage de Ryan qui était aussi présent dans le premier et qui revient dans le deuxième qui fait partie du cercle des signes qu'on va appeler sobrement l'équipe des gentils et pourquoi est-ce que j'ai différencié les personnages masculins des personnages féminins tout simplement parce que je galère un peu à dessiner des femmes c'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps c'est juste que je suis habitué depuis tout petit à dessiner des physiques de garçons en tout cas à dessiner des personnages qui sont des hommes que ce qu'ils soient costauds ou qu'ils soient frêles c'est juste au niveau du visage aussi que j'ai un peu de mal à faire des traits plus féminins et c'est dû au fait le plus souvent que je leur fais des visages trop carrés des coups peut-être trop larges et je pense que ça se voit particulièrement sur le personnage de Sarah parce que dans le petit timelapse que vous voyez ici vous voyez qu'au départ je suis parti sur des traits beaucoup plus larges et j'avais un problème au niveau de la courbe en fait parce que l'idée aussi c'est de différencier entre les personnages féminins et masculins mais ne pas non plus avoir des personnages féminins qui se ressemblent tous et des personnages masculins qui se ressemblent tous donc ça ça va jouer aussi au niveau de l'âge j'avais dit dans la précédente vidéo que la plupart du temps je faisais des personnages qui avaient l'air plus vieux que leur âge juste en rajoutant des traits en trop parce que c'est vrai qu'avec ce style graphique là qui reste assez simple dès que je rajoute juste un trait en haut de la bouche ou un trait en dessous d'un oeil ou je sais pas une ride sur un front ça peut directement lui donner 5-10 ans et ne plus correspondre à ce qu'il devait être au départ dans le processus pareil je reste relativement simple j'ai simplement un iPad avec mon stylet d'iPad ça me permet de dessiner assez rapidement d'être tranquille, d'être mobile tout ça et même en termes de recherche graphique je suis resté assez simple je suis pas parti sur plein d'expressions différentes plein de dessins différents pour chaque personnage pour vraiment comprendre ses postures, ses expressions etc tout simplement parce que je commence à être pris par le temps parce qu'au moment où je tourne on est mi-août et le livre va être publié début septembre donc il me reste une quinzaine de jours pour faire une vingtaine d'illustrations donc je vais passer directement aux illustrations et je vais pas rester des plombes sur les personnages d'autant que pour certains ils apparaissent que dans une seule image donc il y a moyen sur la même image de modifier un peu le design par rapport à ce que j'avais fait ici histoire de correspondre au mieux, je sais pas, la composition, l'éclairage tout simplement avoir une meilleure idée sur le moment donc maintenant pour les 10 ou 15 jours qui arrivent la priorité c'est vraiment de faire les illustrations finales donc également sur Procreate, sur mon iPad il va falloir déjà que je définisse au niveau des images les compositions des choses que je n'ai pas définies que je sache aussi quelle résolution je vais prendre comme image parce que justement il faut que ce soit des choses qui soient assez larges pour être imprimées sans que ça fasse quelque chose de dégueulasse l'idée c'est de faire de mon mieux de faire les meilleures illustrations que je peux avec le niveau que j'ai actuellement et de pas trop me préoccuper de, comment dire ça de pas être trop critique non plus de mon travail parce que je sais que j'ai tendance à être un peu trop critique avec moi donc l'idée c'est que je me lance, que je fasse de mon mieux que je vous présente un peu ça dans une prochaine vidéo sur la façon dont j'ai fait les illustrations en question voilà pour la petite mise à jour de là où j'en suis en ce moment à bientôt et d'ici là comme d'habitude créez vos îles et d'ici là hrrr – Sous-titrage FR 2021